salut à toutes et à toutes c'est moïdra on se retrouve pour l'épisode 3 de pokémon xd le souffle des ténèbres alors à l'épisode précédent bon j'étais j'avais visité enfin je visite smaragrad donc j'ai purifié le teddy ours à la 1 donc on voit qu'il est purifié et donc l'idée là c'est qu'il faut aller parler aux vieux pour qu'ils nous disent quelques éléments voilà on va parler aux vieux voilà donc il nous dit d'aller au mont bataille donc ça veut dire que c'est une nouvelle zone à explorer donc voilà toujours avec le petit scooter là ah tiens on voit le gars qui est avec le vieux là au port au port amarré voilà tiens tiens on ne se serait pas rencontré au port amarré tu es ici pour t'entraîner c'est un très bon endroit pour s'entraîner j'ai moi même passé beaucoup de temps au début je ne pensais qu'à la force c'était la seule chose qui m'intéressait c'est comme ça que j'ai atteint mon niveau actuel et maintenant je me demande si la force est la clé de tout je me demande pourquoi je me bats je me demande si je fais bien de mettre autant de pression sur mes pokémon demande toi pourquoi tu veux essayer pourquoi tu veux devenir fort avant d'essayer de le devenir une introspection n'a jamais fait de mal à personne donc voilà tant qu'on voit voilà ok oui ah bah ouais quel dilemme bon dépêche toi alors ça sert à ne planter là d'être de rester planter là donc là on va rentrer 1 je parle un peu à tout le monde pour ce qu'ils nous disent voilà on s'aillera voilà ça doit être lui le type en blanc voilà c'est que des attaques de merde mais je vais voir après voilà on voit qu'il ya quand même des stands liste des prix qu'est ce qu'on peut avoir alors il ya des capacités à psycho laser glace tonnerre lance flammes protection je crois ah non c'est pas l'ombre ça je crois voilà on voit qu'il ya quelques petits objets donc le centre pokémon voilà ça c'est le lieu d'entraînement en tête que j'irai faire un tour plus tard enfin je veux dire pour combattre voilà ok non je suis pas là pour m'entraîner je suis là pour voir le chef de secteur donc là je rentre oui mais je mens en fait ouais faut les affronter là je crois qu'il est sur la je sais plus la troisième plateforme je crois ah mais voilà elle est à l'affronter je m'en fous un peu là en plus pour avoir les pokémon faible comme ça là il ya aucun challenge je sais pas si je vais les avancer les combats bon déjà tu vois elle aurait pu te demander si tu t'es venu pour ça là il te tombe dessus voilà comme ils sont cons 1 donc voilà ça c'est un peu c'est un peu ennuyant parce que là on aurait aimé aller lui parler direct là et on se tape des petits combats de merde qui nous apporte pas grand chose donc c'est un peu comme je dis agaçant après la voilà c'est comme j'avais dit ce que j'aime bien dans ce jeu j'aime bien le fait que ça soit des combats double alors c'est vrai que moi j'ai jamais trop aimé les combats double j'ai rejoint dans l'aventure par exemple si on est dans l'aventure principale je veux dire quand je dis principal c'est les jeux sur console plus voilà les par exemple les diamants et perles tous les jeux qui sont classiques avec les arènes tout ça les combats double ça va toujours un peu ennuyé mais dans ce format là je sais pas si c'est parce que c'est sur grand écran ou tout ça j'apprécie plus ces combats là donc la voilà un niveau 14 donc là pour l'instant j'ai des niveaux assez élevé par rapport à eux mais bon après c'est vrai que c'est on a toujours des niveaux supérieurs par rapport aux autres mais il faut pas qu'il faut que ça soit équilibré quoi parce que sinon c'est si on le roule dessus c'est jamais trop bien quoi je crois que j'avais dit la 3 voilà j'ai des infos sur le désert je serai ravi de t'aider mais on cherche d'un petit service laisse moi deviner il va falloir que je l'affronte après tout on dit jamais 203 bon ça m'a l'air fatiguant j'ai pas le choix visiblement la vie tu vois ça aussi je trouve que c'est un peu agaçant parce que si j'aurais pu faire ça limite ils font monter les plateformes et tu ne pas construit pour l'entraînement là tu te tapes deux combats sur cette étape deux coups trois combats on va dire deux combats supplémentaires avec et qui c'est agaçant quoi voilà d'audio machin donc mon morsure sur le cochon là sur le usa et ensuite retour sur lui je pense ça va aller donc voilà un coup critique ok ok donc on a rendu le petit service et maintenant voir des infos c'est très c'est bien ce que je pensais tu t'es très bien battu j'ai même eu envie de me joindre à vous revenons aux choses sérieuses nous avons à parler ne restons pas ici allons à l'accueil dans le désert plus au sud se trouve un centre de recherche appartenant groupe ombre il existe depuis l'épisode des pokémon obscurs il avait l'air abandonné mais depuis peu on aperçoit de drôles de personnes y rentrer y entrer c'est là qu'ok donc on a la nouvelle ok on a la nouvelle zone des gens louches ont été aperçus dans le labo des du désert du sud peut-être qu'ils ont quelque chose à voir avec l'un l'enlèvement du prof sirius à moi j'aurais tendance à dire aussi qu'ils ont un qui trempe dans les bails sombres un jour bonjour un peu ce que j'ai ouais j'ai pas trop de des pokéballs j'en ai pas trop faudrait que j'aille en acheter parce que là bon j'ai quand même affronter assez d'adversaires bon j'ai dix mille je vais aller en acheter voilà j'ai un message bonjour moedra ça va adelbert a appelé pour nous dire que des pokéballs était maintenant en vente à la boutique pokémon de smart de samara de samargrade après déjà bien prononcée sam samara de samara ce sera plus pratique pour toi bonne chance ok ben justement moi qui voulait en acheter ben pour une fois le jeu il a anticipé ce que je voulais faire donc je vais y aller je vais y aller J'ai toujours des pokéballs Voilà Ah oui c'est vrai que si tu achètes par paquet 10 Si tu offres une honor ball Honor ball Bon c'est pas puissant comme ball C'est à peu près du même niveau qu'une pokéball Voilà nouvelle destination Le labo ombre Ah ben là on voit le véhicule Donc on se doute qu'il est ici Bon ben je vais faire un petit tour Pour voir s'il n'y a pas des coffres Il y a les Power Rangers Là qui sont là Bon ils sont 6 Les frères Hexagone Non mais ils sont cons là Ils vont dire qu'ils sont 5 Voilà Mais tu t'es pas compté Connor Alors là déjà c'est marrant parce que tu vois bien que c'est une scène Comment dire C'est une scène qui est prévue Dans le sens où tu vois j'étais là Et j'ai été téléporté ici Donc déjà c'est Enfin je sais plus vraiment le terme Comment dire Mais peut-être que je le retrouverai ce que je voulais dire Donc là je vais voir s'il n'y a pas des coffres Ou des trucs comme ça Donc je vais aller ici Ah oui bon faut Je vais là il va vouloir Ah oui ok Bon ouais il va falloir les affronter Bon ben on va affronter le verre Enfin on va toucher les affronter Je sais pas s'il faut toucher les affronter Ou c'est un affronter il te fout la paix Putain 6 pokémon Alors c'est vrai que les pokémon plantes c'est un peu des play Parce que si après il te lance des attaques genre poudre au dodo Parasport ou des conneries de ce style Le combat peut durer longtemps quoi Ah quand même retour c'est vrai que c'est balèze Si le pokémon il t'aime bien ça a 100 puissance Et vu que c'est un pokémon de type normal Bah tu multiplies par 1,5 C'est vrai que c'est assez Comme je dis c'est assez puissant quoi En plus il y a les attaques au début du jeu quoi Et tu leur mets la misère Ah voilà donc un pokémon obscur Ah tu vois niveau 17 là Voilà donc bon Je vais plus utiliser morsure Bon je vais éviter de le mettre KO quand même Je vais essayer de l'attraper Ronde noire Ouais si vous rappelez pas les attaques obscures c'est super efficace Ouais Moi j'ai pas trop envie de forcer avec lui C'est ça le souci C'est ça le souci moi je vais essayer de l'attraper allez bon bah c'est bien voilà je l'ai attrapé parce que là maintenant je peux rentrer voilà il faut que j'en affronte au moins un pour rentrer super potion ok je veux rentrer là bas je crois que dans l'autre je peux me faire soigner les pokémons donc ce sera bien ah oui faut encore leur faux putain encore le gamin voilà ça c'est quoi ça j'ai l'impression je sens et des ordi parce que j'aurais cru que c'était des machines à sous mais je me suis dit ouais mais dans un labo c'est quoi l'intérêt j'ai des ordi mais t'as pas très tellement de données quoi ça sert à rien bon bah j'ai affronté déjà le vert je vais affronter le violet tu vois voilà la daronne celle qui m'a envoyé ici connard donc voilà j'ai été mandaté pour venir sauver le prof ils ont rien trouvé de mieux qu'un gamin de 10 ans qui avait aucune expérience dans les pokémons les bons mais en tout cas il arrive à faire des choses mais là voilà ça c'est le donc le violer ses poisons donc voilà à là il y en a que quatre donc on va faire ça parce que ce beau go il est bon en défense mais pas très bon en défense spéciale donc voilà au moins comme ça je le mets cao quoi parce que si j'avais utilisé j'avais fait l'inverse si j'avais mis sur tas de morts morsures et si j'avais mis retour sur ce beau go je pense pas que j'aurai mis cao du premier coup en retard de morts ville et quand il ya beaucoup de pv quoi oh putain le poison on voit là une petite morsure on voit là une petite morsure je suppose un puisque c'est comme l'autre 1 c'est vrai que à un choc mental c'est bien qu'il a pris une attaque si bon la plus faible mais ça voilà faut que ça commence on commence par les attaques faibles évidemment ah ouais c'est vrai que ça me frustre un peu parce que là le mental il a il est pas de nature discret modeste ou quoi bref quelque chose qui lui fera augmenter la taxe spéciale j'ai envie que c'est quand même frustrant évidemment donc voilà oh je vais être morsure griffes aciers euh merci 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 Je vais essayer de l'attraper. Bon, mais ça va, c'est bien, voilà, 6 viols, 6 rouges, 6 bleues, 6 jaunes, c'est dingue d'être aussi, ouais, c'est pas normal. Mais c'est quoi, c'est type normal du coup, je sais pas, 6 brun, ouais, type normal, août et balbuto. Au type, non, je vais dire non, parce que c'est des types seuls l'autre, c'est lequel qui est, ah, balbuto obscur. Bon, je pense pas que je vais le mettre KO avec retour, balbuto. A moins que ça soit un coup critique, tu me diras, mais... Sous-titrage ST' 501 Ouais, je vais me battre contre toi, du coup. Voilà. Ouais, lui, il te propose, tu vois, il te propose. Les autres, ils te tombent dessus, tu vois, tu leur parles, mais lui, ça va, il a dit, tu veux te battre ? T'es sûr ? Voilà, donc on va, on va faire ça. C'est vrai qu'on aurait pu croire que, comme j'avais affronté le vert au début, ils avaient tous 6 Pokémon, mais non. Bon, ce que je trouve, ça va, parce que là, 6 Pokémon, ça aurait été un peu long, les combats. Donc voilà, le haut bas du obscur, du coup, je suppose. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh, putain, j'ai fallu le mettre KO. Tu me diras, ce sera toujours mieux pour l'attraper, qu'il soit dans le rouge. Bon, je pense qu'il va être KO, le tête d'Oursa, bientôt. Et s'il prend le poison, bah, il est KO. Et s'il prend le poison, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà que ça l'attrape, je pense que ça va l'attraper quand même. Les autres, ils n'étaient même pas au rouge à les attraper. En plus, c'est le même type de Pokémon qui a une forte probabilité de les capturer déjà de base, ceux-là. Donc voilà, il l'a attrapé. Ah, merci de ta sollicitude, c'est bien. Bon. Merci de m'occuper, c'est bien. J'espère que tu es un bon Pokémon. Enfin, un bon Pokémon obscur à te voler, bien sûr, je veux dire. Mais nous, c'est pas du vol, nous, on est des gens bien, on protège. C'est pour ça qu'on te soustrait ton Pokémon pour qu'il soit bien, en fait. Pour qu'on ait les gens du bien. Donc voilà, on va voir lequel c'est. Ah, Balos. Oh, c'est vrai que j'aime bien des Molosses. Je trouve que c'est quand même un bon Pokémon. Enfin, c'est son évolution des Molosses, pour ceux qui ne savent pas. Oh, c'est vrai que j'aime bien. J'espère que je ne vais pas le mettre KO, parce que j'ai dit ça, mais... Oh, ça va, je pense. Ouh, putain, pas 5. Ah, putain, ça aurait été 5, il était KO. Ah, je pense que ça va, ça va l'attraper. Ah, tu n'étais pas censé être fort. Ah, mais tu étais un gamin, oui. Et bon, dans les jeux Pokémon, on a toujours été des gamins. Voilà, parce qu'il faut bien que le joueur moyen, le joueur cible, se reconnaisse. Non, je ne veux pas jouer, non. Bon. Bon, mais on va jouer avec toi, allez. Si jaune. Voilà. Non, c'est vrai que ça me fait rire un peu ce... Parce qu'en fait, ils étaient vers... Dans Pokémon, c'est vrai que j'ai commencé par celui-là, mais Pokémon, c'est l'après-quel. Dans Colosseum, je veux dire dans Pokémon Colosseum qui est... Qui prend suite 5 ans avant la partie de ce jeu. Du genre, voilà, qui... Quoi, putain. En gros, Pokémon Colosseum prend place 5 ans avant Pokémon XD. Donc, ce qui se passe... Et c'est que dans ce... Ouais, dans celui-là, je crois qu'il y en avait 3 guerriers. Ben, rouge, vert, bleu, quoi. Donc là, ils en ont ajouté 3 de plus. Bon, je trouve que c'est quand même bon. Je trouve que ça apporte un petit côté drôle, quoi. Le fait qu'ils ne savent pas compter, qu'ils sont un peu cons. Voilà. Le fait qu'ils te disent, voilà, est-ce que tu veux jouer, ça... Ça les rend un peu sympathiques, quoi. Ah, donc un Wat-Wat Obscur. Ben, lui, je vais le prendre. Lui, je vais le mettre dans l'équipe. Je vais le mettre dans l'équipe. Voilà, quand même, il attaque un peu fort. Bon, c'est super efficace, mais bon. Bon, allez, je l'attrape. Oh, putain. Ah, lui, il est un peu plus coriace. Bon, je pense que là, ça va aller. Après, c'est vrai que... En fait, c'est là où je me dis, c'est vrai que t'as... Parce que contrairement à un combat classique, là, il faut que tu essayes de les attraper, ceux-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté que si t'es pas au même niveau ou plus fort, ben, tu peux te faire... Si ton objectif, c'est de les attraper, bien sûr. Parce que l'objectif, c'est quand même d'attraper les Pokémon Obscurs de ce jeu. Et là, le coup, attrapez-les tous. Normalement, c'est faisable, tu vois. C'est pas à remplir le Pokédex. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'il y a le côté... En plus que leurs attaques sont super efficaces sur toi. Donc, ça apporte quand même un challenge, quoi. Bon, là, au début, ça va, ils sont pas trop élevés les niveaux, mais bon. On n'a rien à faire, ouais. Ah, ben, il n'y a qu'un gamin de 10 ans, quoi. C'est sûr que c'est pas là... Ah, c'est vrai qu'il y a le camion, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Je sais pas si on peut... Voilà, ok, ouais. Non, vraiment, il n'y a rien. Bon, je crois que j'avais déjà regardé, mais bon. Du coup, je vais voir l'état, alors, attends. Je suis là, est-ce qu'il est... Ouais, donc, en fait, je vais retirer ce que je veux. Alors, euh... C'est vrai qu'en plus, les boîtes comme ça, depuis... Parce que c'est vrai que beaucoup ont dit la version jaune, la version... Hora et l'argent, c'est bon, d'excellents jeux. Mais c'est vrai que le concept des boîtes sur ces jeux était assez chaotique, quoi. Je trouve que là, c'est bien le... Bon, c'est depuis Zafir, quoi. Zafir, Rubis et tout ça, qui ont remanié le système de boîte, mais je trouve que c'est bien. Donc là, on ne connaît même pas sa nature. Oui, la nature. Malos, ouais. Bon, je vais prendre ces deux. Voilà, placé. Alors là, je vais commencer déjà, voilà. Donc déjà, on en a une. Ok, je n'ai rien à faire ici, mais... Mais bon, il ne fallait pas enlever aussi notre prof, j'ai envie de dire. Si vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous, ne commencez pas à venir chez les gens kidnappés des personnes. Ça paraît assez contre-productif. Donc là, bon, est-ce qu'elle est Nox et un Skitty, donc voilà. Ah, merde, je n'ai pas soigné. Ouais. Ouais, il est chaos, ok. Bon, c'est vrai que quand même, le labo, il est quand même un peu long. Là, je pense que ça fait une demi-heure que je joue à peu près. Bon, il y a des combats que je vais passer, où normalement, je vous accélérer des combats et peut-être certains événements ou quoi. Mais, ouais, je pense que le labo, il est quand même un peu long. Bon, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça nous met quand même dans le jeu, quoi. Mais bon, là, je vais les soigner déjà. Et comme ça, bon, après, c'est vrai que je vais les soigner là, c'est tout. Parce que je n'ai pas envie de faire 15 allers-retours à chaque fois. Et je me dis qu'au moins, comme ça, les autres pourront combattre, quoi. Voilà. Comme ça, si eux, ils tombent KO, les autres Pokémon pourront les affronter, quoi. Ah, ben, je suis rentré par la porte, hein. Voilà, hein. Il n'y a eu aucune infraction, aucune effraction. Je suis rentré normal, quoi. C'est bon, quand on voit leur système de sécurité claquer. Et par système de sécurité, j'entends les 6 PECNO, là. C'est sûr que tu peux rentrer assez facilement. Donc là, euh, voilà, quoi, qui perd. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, d'ailleurs, on voit que son nom, il est en majuscule, donc ça doit être la chef du bâtiment, hein, la Angélique ou Angéline, là, je ne sais plus. Euh, oui, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, voilà, c'était, euh, quand j'avais parlé, euh, je dis, voilà, c'était plutôt une cinématique calculée, ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, en fait, avant, quand la scène avec les Power Rangers, là, elle est calculée, puisque toi, t'étais à un endroit, et après, tu apparaît devant eux, euh, dans une position qui est prévue, qui n'était pas, la, qui n'était pas la position de, où tu étais avant la cinématique. C'est comme, ben, il y a des jeux, euh, ben, la cinématique, bon, la personne, elle doit être là, mais elle a une certaine tenue, donc, si tu, bon, je peux prendre Assassin's Creed comme exemple, c'est-à-dire que, en fait, comme la tenue, elle est, elle est prévue, t'as, plutôt, c'est ta propre tenue, donc, on sait que c'est pas une tenue, euh, quelconque. C'est vraiment ta tenue à toi qui est prise en compte par le moteur du jeu, quoi. Ouais, ça peut arriver dans des jeux, par exemple, ben, si t'es pas équipé, euh, euh, t'es pas équipé du bouclier, de l'épée, ben, la, la cinématique, en fait, elle est pas calculée. Si elle est calculée, elle te met dans un état précis, c'est ça que je voulais me dire. C'est pour ça que je cherchais le terme, en fait. Bon, là, euh, quelque part, bon, là, les combats sont simples, mais, euh, vu que le scientifique, il a dit qu'il allait, il allait court, courir, voir, euh, il allait courir vers les jupes de sa chef, peut-être qu'elle sera plus potable, ce qu'on espère. Voilà, ça fait trois, déjà trois dresseurs. Par Roberto ! Donc, ils ont, voilà, ils ont pris, euh, ils ont pris le scientifique portugais qu'ils ont trouvé. Au Brésilien, au choix. Donc là, euh, bon, lui, je vais mettre ça. Ah, euh, non, pas ça. Griffe-acier, tiens, ça pourrait être intéressant. Bon, là, je vais le mettre KO, ça, c'est sûr. Euh, je crois que ça empoisonne pas, ça peut baisser la défense, mais je crois pas que ça va m'empoisonner. Voilà, voilà, parce que lui, il a quand même une bonne défense spéciale, enfin, bonne, entre guillemets, mais, voilà. Putain, ils popent comme des rats, quoi. Guerrier, ombre, Célène. Allez. Bon, on spectre et on va mettre retour. Bon, je pense que ça va me mettre KO, morsure. Et retour, ah, retour, je pense que, allez, je vais dire, oui, ça le met, ça le one shot, allez. Ah, obscur. Ah, bah, ça, là, pas mi KO, d'un coup, ça. Ah, bah, ça, là, pas mi KO, d'un coup, ça. Merde, je l'ai, je l'ai mis KO. Putain, je voulais l'attraper, mais je l'ai mis KO. J'ai même pas, putain, j'ai, j'ai, j'ai bugué quelque part. Bon, ben, il est KO, c'est pas grave, hein. Normalement, si le jeu est bien fait, je devrais réussir à le retrouver d'une manière ou d'une autre, non ? Ah, donc, on a la scène. S'il vous plaît, prof sérieuse, parlez-moi de vos recherches sur la purification. Je veux tout savoir. Ça me permettra sûrement d'améliorer mon XD-001. Ne serait-ce pas merveilleux ? Vous voulez rire ? Jamais je ne coopère avec des gens de votre espèce. Mais pourquoi ? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi refusez-vous de coopérer ? Ça ne sert à rien d'insister. Je n'aiderai personne à créer des Pokémon obscurs. Fermez artificiellement la conscience des Pokémon, c'est immoral. Vous m'écuerez tous autant que vous êtes. Oh, quel esprit est striqué pour un chercheur. Vous pourriez au moins y réfléchir. Je suis sûr que mon XD-001 vous intrigue. Baudry. Oui, Angéline. Tout est de ta faute. Le prof Sirius est en colère parce qu'au lieu de l'inviter poliment ici, tu l'as forcé à venir. Non mais je rêve. Écoute-le, c'est pourtant clair, il ne veut pas entendre parler de Pokémon obscurs. C'est de ta faute, j'ai dit. Notre plan était parfait. XD-001 était à deux doigts de réussir. À deux doigts ? Le bateau est tombé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Baudry. Tout est de ta faute. Alors arrête de te plaindre, c'est agaçant. Essaye plutôt de trouver une solution. Rends-toi utile. Baudry, c'est bien ça ? Je suis de tout cœur avec vous. Ça ne doit pas être facile tous les jours de travailler dans ces conditions. Et encore, elle est plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y a qu'un moyen de régler ça. Aidez-nous pour XD-001. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre ce projet de créer des Pokémon obscurs. Voilà, donc petite conversation. Elle essaye que lui serve, qu'il puisse l'aider dans le projet. Et le prof, il a la morale. Il ne veut pas l'aider. Donc, ce serait contraire à ses principes. Donc, il a refusé. Et l'autre, il lui dit, allez, allez, il faut que tu m'aides. Parce que sinon, l'autre va mettre la misère. Tu vois, donc on a vu qui était la chef. C'est-à-dire, celle aux cheveux violets, là. Et qui va subir le même sort entre nos mains expertes, bien évidemment. Donc là, morsure. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais essayer de l'attraper. Et cette fois, je vais essayer de ne pas faire le con. Bon, je ne pense pas que ça va le mettre KO. Allez, je tente. À part un coup critique, bien sûr, de bâtard qui ferait qu'il tomberait instantanément KO. Donc, on va voir si ça va. C'est parti. On va voir si ça va. On va voir si ça va se faire. On va voir si ça va se faire. On va voir si ça va se faire. Voilà pour soigner ses pokémons. Oh putain, ça c'est bien joué ça, tu penses que tu vas voir le coffre et tu te fais tomber dessus là, littéralement, par ce bâtard qui t'attend. Donc là bon ça va être rapide hein. Ah quand même là niveau 16 ça va c'est quand même bon, ils sont à peu près à ton niveau quoi. Bon là il tombe KO hein. Et un retour sur Abra forcément qui va être KO c'est une évidence. Un barbeau. J'adore ce pokémon parce que c'est typiquement le genre de pokémon que tu te dis c'est un Magikarp. C'est à dire que tu te dirais pas qu'il évolue en pokémon quand même qui est très intéressant. Donc là un Makuta ok. Tu vois barbeau obscur ça aurait été bien mais en même temps je pense que t'as aucun moyen, ça aurait pas été bien en fait je pense parce que je dis ça mais en fait parce que t'aurais aucun moyen de le faire évoluer dans ce jeu. t'en aurais aucun. Et donc ça serait chiant en fait. C'est comme si c'est vrai qu'on te passait un Magikarp, t'en ferais rien du tout quoi. Prokola mais j'en ai rien à foutre. Je crois que c'est une attaque qui baisse la défense spé de l'adversaire. Après c'est vrai qu'il faut pas apprendre trop d'annumer que là je suis offensif mais parce que là c'était pas en stratégie on va dire. Mais c'est vrai que c'était en stratégie tu pourrais mettre des attaques. Voilà des attaques qui altèrent le statut tout ça. C'est ça casse toi. Mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre pour qu'il le protège. C'est à dire il y a rien du tout quoi. Bon ça ça se vend quoi. Mais voilà sans plus. Après oui c'est vrai que si tu te mets dans un nuzloc ou quoi oui effectivement c'est intéressant. T'as le gamin et barloche. Bon pour l'instant ça va. Et bon pour l'instant avec les deux j'arrive à tenir quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre choc mental sur lui. Et je vais mettre retour. Et je vais mettre retour. Oh putain. Ah il va tomber KO bientôt le Mentali. Le Mentali. Comme j'ai dit le Mentali de couleur violet ne va pas tarder à subir le même sort. Et oui. Et là. Moi je vais voir après il faudrait que je mette un peu les autres. Attends parce que je vais changer l'ordre. Parce que sinon je vais bien me faire avoir. Je crois. Parce que ceux là j'ai absolument pas envie qu'ils combattent. Il ne me sert à rien. Ceux là j'ai. Je vais en fait je les laisse parce que. Quand il faudra utiliser le purificateur. Il faut bien des pokémons qui. Parce que bon. Normalement si je finis l'épisode. J'essaierai de le finir au moment où. On a fait le sauvetage. Et donc on verra comment ça marche. Mais bon voilà. En fait de faire en sorte qu'il y en ait quand même qui soit. Des purifiés. Qu'ils soient purifiés. J'allais dire des purifiés. Non qu'ils soient purifiés. Et comme le Teddy Ours. J'ai envie de le garder là dans mon équipe. C'est pas lui que je vais mettre. Parce que là. Pour l'instant. Le seul moyen que j'ai d'avoir des pokémons. Ben c'est de choper. L'époque un obscur des autres. alors toujours le usa là et le chapeau mexicain ah voilà mais bon bon je vais mettre morsure et lui je vais mettre autour ah il a résisté quand même il a résisté coup critique ouais ça fait le taf starry il a raté je sais plus si starry est de type si je sais jamais je me rappelle jamais s'il est de type si ou pas j'ai un doute chez que staross et au psy mais starry je sais pas s'il est au psy alors il est que offre starry finalement en fait j'avais un doute mais voilà à un un c'est la sécurité qui est complètement bidon avec les pauvres rangers oui effectivement et vous payez ces gars j'ai de la peine pour vous mais là moi je rentre comme je veux et je vais faire ce que j'ai à faire dit petit tu es perdu c'est vrai que ça commence quand même c'est un complexe qui est assez grand ce labo faut pas dire faut dire ce qui est mais je vais me servir de guide ce sera avec plaisir on dit que le gagnant à tous les droits donc je pourrais servir à quelque chose donc la morsure sur lui alors je vais faire ça plutôt france morceau choc mental sur lui et retour sur lui parce que n'un gars il a quand même une je vais pas dire une bonne défense mais il est quand même il ya une certaine défense on va dire par contre défense spéciale il est nul voilà comme ça moi je suis sûr de le mettre qu'au voile meurt voile mer ce sac à pv c'est n'est pas cause bâton ou putain je sens qu'il va tomber cao si je pouvais rendre confus ce serait bien à choc mental je sais pas si ça rend confus vrai que je vois je sais que rafale psy ça rend confus mais choc mental j'ai un doute je vais voir avec la description des capacités et oui oui ah oui 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 C'est parti. Comment oses-tu ? Tu tombes sur les gens comme la misère sur le monde. Je veux bien que je ne sois pas domicile, mais quand même. Bon, je vais un peu faire combattre les deux, je pense. Voilà, comme ça, au moins, ça sera un peu équilibré. Non, je ne sais pas. Attends, je vais voir. Est-ce qu'ils ont un peu ouvert leur conscience ? Ouais, un peu, on va dire, une demi-bord. Il faut affronter Yuri. Tilton et Hokeoke. Non, mais des fois, je me dis comment ils ont réussi à trouver des noms. Parce qu'ils n'ont pas pris les versions japonaises des noms des Pokémon. Ça, c'est parce qu'il y avait... Comment il s'appelle ? Le traducteur. Il avait dit... Il avait dit, moi, je vais me donner les noms. Je suis sûr que j'arrive à trouver un truc qui est insultant en français. Si je prends les noms japonais, donc on les change. Donc, bon, je pense que Nintendo l'a bien remercié pour ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, c'est vrai que des fois, ils ont des noms. Tu te dis, ok, ok. C'est assez marrant, quoi. Critique. Non, mais quand même, il y a des Pokémon. Bon, on va dire, des Pokémon à ce stade du jeu qui peuvent être bien. Par exemple, Corayon, c'est quand même... Il a un peu des stats au-dessus de la moyenne, si tu es au niveau 15, quoi. C'est sûr. Parce que c'est sûr qu'après, si tu es au niveau 40, toutes les Pokémon qui ont évolué le roule dessus. Mais c'est vrai que ça peut être un... Il y a quand même un peu des... Là, je trouve que pour l'instant, c'est un Pokémon, on va dire, intéressant à affronter à ce stade du jeu, quoi. On voit les miroirs, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il utilise Riposte, en fait, sur... Oh, je vais faire ça. Putain, si là, il ne m'érit pas, je pense qu'il est KO. Ah, moi, ça touche les deux, écume. Ah, putain. J'avais dit quoi ? Quasiment KO. Plus le bon retour. Ah, what what, je vais laisser. Oh, putain, marcombre. Mais un coup critique, ce serait bien. Non, en plus, je suis con. Non, mais en fait, je réfléchis, je suis con. Parce qu'en fait, j'aurais dû, j'aurais dû, en fait, attaquer que Corayon, puisque l'autre, le Oké-Oké, c'est un Pokémon. C'est le Pokémon, tu ne l'attaques pas, il ne fait rien. Putain, je suis con. Sur ça, j'ai été un peu... Je n'ai pas réfléchi assez. Bon, Charles, on peut où j'en suis, ça ne sert pas à grand chose. Billion! Bon, Charles. Sls. Voilà. Bons sr. C'est bon. Bon. S'ils... Qu'est-ce que, bon ? Oh, ça, on ! Bon. I gotta, bon. battu par un gosse ah maintenant il y a lui aussi bon ben voilà par philippe maurice popinocs et goélis oh c'est vrai que sur le toit là ça aurait été intéressant qui est mentali parce que mentali j'aurais lancé psycho sur l'autre bon ben lui je vais lui mettre éclair ça va être réglé comme ça un pistolet où il va lancer sur qui oh putain un pv on 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 le pique on 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 Je pense pas que ça va le mettre K.O. mais bon Et vu qu'il est mauvais en défense spéciale lui c'est toujours mieux de lui lancer ça Ah ben voilà Ah c'est vrai que j'aurais pu lancer sur Quill Friche Comme ça Merde Parce que si j'avais lancé sur lui pomme de pique il fait pas Il attaque pas trop il fait pas trop de dégâts alors que Quill Friche il peut quand même en faire plus quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Philippe Loris il a été battu ça y est Ah moi je vais prendre le coffre à une superbole ok Bon je vais quand même les soigner là Jérémy Diaz 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 ah normalement là je remonte au premier je vais je crois que là je vais en avoir un qui va tomber là voilà voilà par ruban caruana et magnéti ah tiens qui est obscur le carvana moi qui voulais le mettre cao mais ça le brûle ce serait bien moi je vais essayer de l'attraper puis tiens Psycho Croc bon mais en lui tant qu'ils lancent des attaques à sonore machin vu que c'est des obscurs les autres c'est pas très efficace donc ça ça va pas gêner bon brûle le ce serait bien pour niquer je crois que ça réduit la puissance du feu j'adore comment il se baisse le wat wat pour attaquer bon paralysé ouais ok je pense que là ça va être bon quand même pas exagéré putain mais ça l'attrape pas bon oui ça l'attrape pas ça je le constate mais quand même un peu chiant bon non bon 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 C'est parti. Putain, à 2 pv près, c'était bon. Bon là, faut arrêter les conneries, là je pense que ça l'attrape. Putain, mais c'est quoi ça ? C'est parti. Bon allez, chope-le, là. Bon allez, chope-le, là. Bon allez, chope-le, là. Putain, enfin je l'ai chopé, je crois que j'ai utilisé bien 4, 5 pokéballs pour ce putain de pokéball. Ah, je sais pas si je l'ai inclus dans l'équipe, lui, je sais pas. Je vais voir les stats d'attaque qu'il a, parce que ça pourrait être intéressant. Je m'excuse, c'est vrai que vous, vous êtes bienvenu dans notre labo, comme j'ai dit, vous êtes venu, vous avez enlevé le prof, la sommité, celui qui devait gérer, celui qui devait finir le purificateur. Et après, vous venez nous donner des leçon de morale, c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire qu'on en a rien à foutre. Et on va récupérer, et on va vous niquer des choses. Donc là, euh... Ouais, qu'est-ce que je lance ? Bon... Merci. c'est vrai que le hoko quand même il a une certaine résistance on va dire mais bon là je pense que voilà 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 Allez ! Un sous l'orleau ! C'est vrai, c'est un peu... Lui, il a quand même pas mal de PV. Un sous l'orleau, ouais. Enfin, je dis pas mal pour ce stade du jeu, je crois que... Genre, il doit bien avoir peut-être 60 PV, entre 55 et 60 PV, je dirais. Au niveau 16. Frenésie, Malos... Non, ça va. Bon, je vais sauvegarder. Oups, alors là, ça fait une heure et demie que je joue, même plus. Bon, vous, je sais pas, parce que comme je vais faire du montage pour éviter que certains combats ça traîne, mais... Ouais, ça sera quand même une assez longue vidéo, je pense. Que mode? De future, tu vois-tu vous basucher ? Bien. 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 Et puis, on va faire du tout. Bien. 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 là on a des infos intéressantes le maître malafide visite toutes les bases du groupe ombre on dirait la question qu'on peut se poser c'est soi disant ça devait être démantelé il ya cinq ans donc la question c'est ce que celui qui avait avant c'était le vrai maître où c'était un subordonné quoi voilà comme la dernière fois sous-entendu ce qui s'est passé dans colosseum qui est tu tu n'as rien à faire ici je comprends bien sûr mais si vous faites battre par l'enfant quand même ce serait un peu la honte pour vous voilà un coup critique bon je pense que ça leur ai mis ko quand même même sans le coup critique mais bon c'est tout ça fait toujours plaisir un coup critique aah obscur ma ligne C'est parti. J'espère que je vais essayer de le choper, j'espère pas que ça va prendre 4 pokéball. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça, ça fait plaisir du premier coup. C'est parti. 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 A ah ouais c'est violent quand même. C'est parti. que je n'avais absolument pas envie de faire. Une pierre plante, ouais ça je pourrais faire évoluer le granipio en tangalis au final mais bon je vais pas le prendre alors si je sors là je peux pas sortir parce que là je me dis voilà avec les pokémon que j'ai est ce que je vais réussir bon allez je vais tenter ouais je tente l'objectif c'est d'avoir du challenge donc voilà il allait se cacher dans les jupes de sa chef et toi tu nous prends sirius angéline ce garçon est un intrus tu vois tu vois elle a une démoire c'est un peu tu as l'impression c'est une pimpèche mais visiblement c'est la c'est la chef du bâtiment donc et en plus comment parler à sirius c'est visiblement elle qui faisait tous les réglages donc faire attention attendez personne ne sort d'ici jusqu'à nouvel ordre le prof sirius va avoir beaucoup de travail nous allons tous être très occupés soit gentil ne nous dérange pas nous retournons au laboratoire pokémon laissez nous passer vous ne retournerait nulle part à partir de maintenant c'est ici que vous travaillez nous avons trop besoin de vous pour vous laisser partir vous êtes un élément clé de notre plan xd 001 le pokémon obscur parfait impossible à purifier arrêtez de rêver vous pensez sérieusement que je vais vous aider à faire une chose pareil oh ce baudri il a dû encore faire une bourde il n'en rate pas une celui-là dit mon petit chéri tu veux bien essayer de convaincre le prof sirius dit lui de jeter un oeil à notre xd 001 notre objectif est de créer un pokémon obscur impossible à purifier xd 001 est notre tout premier prototype quand il sera au point nous pourrons former des unités de combat avec des pokémon de la série xd tu comprends et on n'y arrive on n'y arrivera pas sans l'air moi je vais lui demander ouais et moedra on ne blague pas avec ces gens là et merci à nous rendre le oui oui je vais rendre ok ouais au méchant garçon tu ne veux pas nous aider non plus tu vas le regretter je vais te donner une bonne correction on en reparlera après voilà je pense que ça va être quand même chaud un love disque et charmillons donc voilà déjà on entend une nouvelle musique j'aime bien la musique elle est classe c'est parti On va utiliser les attaques de bâtard Delcati Bien 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 SoULL Juste Bien j'ai essayé d'attraper le dal kathy je t'aime mais que des coups critiques et putain sim le lance sur mentali ça va être chiant au putain moi du coup je vais tenter une super balle à l'effet pour éviter de laisser traîner le truc allez chope le voilà comment comme ça c'est fait un coup critique là ce serait bien soit confus voilà ça c'est bien un peu c'est là je me dis que j'aurais dû prendre carbone je vais mettre dans l'équipe charles et je l'ai jamais pris donc de vue toutes les fois où j'ai joué je n'ai pas pris mais je pense que là ça pourrait être intéressant de le prendre voilà oh ça me coûte de dire ça mais je ne suis pas en forme aujourd'hui ouais donne toi des excuses le maître malafide va être fâché bon ça ira pour cette fois je vais fermer les yeux mais vous devez me promettre de réfléchir à mon plan quand vous aurez vu xd 001 je suis sûr que vous voudrez nous aider je vous attendrai aller angéline à l'état ton ton petit chien qui te suis c'est bien j'ai devenu très fort voilà il ya ça là par terre indice qu'au rome donc voilà alors on rentre directement au labo au moins ça le mérite d'être de faire une petite élite c'est grâce à toi moedra j'ai pu rentrer sain et sauf merci du fond du coeur même si c'était une dure épreuve j'ai appris quelques éléments lorsque j'étais au labo dans le désert en premier lieu et surtout le groupe ombre n'a pas disparu il est préoccupant qu'il soit toujours en activité mais il ya pire il fait encore plus de pokémon obscur et le pire dans tout ça c'est qu'il essaie de créer le pokémon obscur par excellence celui qui ne pourra pas être purifié le groupe ombre projette sûrement de dominer le monde grâce au pokémon obscur ils seront leurs armes pour contrer ce nouveau complot du groupe ombre à le purificateur est enfin terminé ça tombe au bon moment ok on 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 Alors, Pokémon ordinaire dans une salle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.